L'idée derrière cette présentation consiste à agir comme une bonne approche pour cette deuxième soirée de la conférence FROGANS. Hier, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister en live ou en personne, eh bien, nous avons dressé le contexte par différentes présentations sur la technologie FROGANS. Et là, aujourd'hui, on va suivre par rapport à ce que nous avons fait déjà hier. Aujourd'hui, ce soir, on voulait vous offrir une idée à haut niveau à savoir pourquoi nous pensons que la technologie FROGANS est importante et pourquoi nous sommes sûrs que cela aura un fort impact sur les utilisateurs de l'Internet. Prochaine transparence, s'il vous plaît. La première chose qu'il faudrait vous dire, c'est que l'idée en soi peut vous paraître un peu une idée folle. L'Internet semble fonctionner, le Web existe depuis quelque temps. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire autre chose ou essayer d'améliorer ce qui existe déjà? Eh bien, une fois qu'on va au-delà de cette première réaction, en fait, on se rend compte de la prochaine transparence, s'il vous plaît, que du fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont formidables avec le Web, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et voilà l'approche qui a été adoptée avec la technologie FROGANS. L'idée, donc, qu'il ne s'agit pas de dire que ce qui existe n'est pas bien. Il s'agit de vous dire, et c'est tout à fait de la philosophie de l'Internet dans son ensemble, comment est-ce qu'on peut améliorer ce que nous avons déjà? Est-ce que nous pouvons identifier des domaines? Ou l'expérience utilisateur, en dernière analyse, c'est la seule chose qui compte, pourrait être améliorée? Prochaine transparence, s'il vous plaît. Par conséquent, lorsque le Web a été inventé, bien sûr, beaucoup d'entre vous savaient que cette année-là, cette année, nous avons célébré le 25e anniversaire de l'invention du Web par Tim Berners-Lee. Eh bien, le monde et l'environnement de l'Internet étaient un lieu tout autre. Prochaine transparence, s'il vous plaît. Depuis cette invention, beaucoup de choses se sont produites. par exemple, la création d'une toute nouvelle façon d'utiliser l'Internet grâce à des appareils mobiles tels que l'iPhone. Steve Jones et Apple, ils ont démarré cette révolution. Bien entendu, aujourd'hui, alors qu'on va vers une nouvelle ère d'utilisation mobile, beaucoup de personnes utilisent l'Internet et ont accès à l'Internet grâce soit à des téléphones mobiles ou à des tablettes. Et cela a changé les choses grandement et nous allons voir pourquoi c'est tout à fait pertinent pour la technologie Frogan sans quelques instants. Une autre chose s'est produite. Depuis la création du Web avec Tim Berners-Lee, on a constaté que ce n'est pas toujours quelque chose de complètement sécurisé pour les utilisateurs. Un exemple, bien entendu, c'est le cas du scandale de Edward Snowden, où la plupart des personnes se sont rendues compte du fait que même au niveau, au niveau le plus élevé de l'État, il existe des programmes de surveillance, il existe des tentatives de pénétrer dans les données des personnes et de profiter de leur utilisation de l'Internet et du Web. C'est là pour essayer de comprendre ou obtenir des informations sur ces personnes. Alors, à su, bien entendu, c'est encore un domaine où, pendant ces 25 années d'évolution, on s'est rendu compte du fait que le Web n'est peut-être pas optimal dans certains domaines ou ne se comportent pas tout à fait de la manière qu'on aimerait que le Web se comporte. Bien. On en a parlé longuement hier, mais il est important de le rappeler à vous tous, parce que ce n'est pas tout à fait évident pour les personnes. Les personnes qui ne font pas partie de ce projet et les personnes qui ne sont pas des experts techniques, souvent font une confusion entre le Web et Internet. Pour eux, c'est la même chose. Bien sûr, ce n'est pas le cas. L'Internet n'a pas été inventé par Tim Bernard Lee. Il a inventé une couche logicielle, quelque chose qui se trouve sur l'infrastructure de base de l'Internet et qui nous aide à utiliser cette infrastructure, par exemple, pour avoir accès à des contenus à travers un site Web. Eh bien, Frogan se trouve au même endroit, exactement. L'idée consiste à utiliser l'infrastructure existante. Il ne s'agit pas de changer, quoi que ce soit de majeur, pour ce qui est de l'accès à la technologie que l'on propose. C'est quelque chose qui est simple, à la fois pour les développeurs, pour les techniciens et les utilisateurs. Et c'est très important, alors qu'on essaie d'améliorer le développement de cette nouvelle technologie. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que c'est une tentative pour corriger des choses qui ont été décrites. Par exemple, ce qui est très important pour les utilisateurs, ce qui est important pour l'utilisateur, c'est la sécurité. Frogan, en tant que technologie, a une capacité intégrée pour prévenir, empêcher que des codes ou des logiciels malveillants puissent infecter la machine d'un utilisateur. C'est très important parce que les utilisateurs ne peuvent pas identifier lorsque ces attaques ont lieu et par conséquent ne peuvent pas se protéger. actuellement, les utilisateurs du web comptent soit sur des logiciels tiers ou sur leurs propres connaissances pour essayer d'empêcher des attaques de ce type. Cela ne sera pas le cas avec Frogan. Cette technologie va les protéger de ce type d'attaque sans qu'ils fassent quoi que ce soit. C'est tout à fait puissant, en effet, pour les utilisateurs. Une autre chose qui s'est produite depuis l'invention du web, c'est que l'Internet est devenu beaucoup plus international. Bien entendu, la croissance de l'Internet a été énorme et cette croissance va maintenant dans des domaines où l'anglais n'est plus la langue par défaut, de même pour la ski, et où les utilisateurs voudraient pouvoir avoir accès aux services Internet avec leur propre alphabète, leur propre langue et en utilisant leur propre culture. Un autre aspect important dans la technologie Frogan, c'est qu'intégrer dans cette technologie se trouve la capacité d'utiliser tout script ou tout style d'écriture pour avoir accès au site Frogan et par conséquent au contenu disponible, rendu disponible grâce à cette technologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le transparent ou envoyé Steve Jobs, maintenant nous sommes dans un monde multi-plateformes. C'est un problème pour les concepteurs du web et les développeurs, les personnes qui fabriquent les sites web doivent constamment faire du codage pour différents appareils en sachant que des personnes vont utiliser différentes tailles d'écran, différents types de systèmes d'exploitation, différents types d'environnement pour utiliser et avoir accès à leur site. Encore une fois, avec la technologie Frogan, ce problème disparaît. Il y a une capacité intégrée dans cette technologie qui permet à tout développeur de créer un site une seule fois. Ils font le codage, développent le code une seule fois et le rendu sera exactement le même sur tout appareil. Vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que c'est une caractéristique très puissante en effet. Eh bien, comme l'Internet, vous savez, il y a une philosophie de base et j'espère que d'ici la fin de ce soir, de cette soirée, vous aurez complètement compris cette technologie essentielle. Cette technologie, c'est quelque chose qui est pour tous et qui est ouvert, ouvert à tout le monde, tout comme l'Internet. La raison même pour l'existence de Frogan, c'est parce que l'Internet est ouvert et permet de l'innovation, permet de nouveaux développements. C'est exactement la même chose avec la technologie Frogan, soutenue, supportée par une association à but non lucratif. L'OP3FT et la mission de cette association, c'est de veiller à ce que cette technologie reste toujours disponible librement et pour tous. Ce qui veut dire que tout le monde peut venir et améliorer cette technologie. Une autre caractéristique importante avec le développement de cette technologie. Cela veut dire, par exemple, que les développeurs peuvent soit utiliser les technologies existantes pour développer des sites de manière plus facile, rapide et plus conviviale, ou ils peuvent regarder la technologie elle-même et développer de nouvelles applications, de nouvelles utilisations, de nouvelles façons de travailler avec ces technologies. De même pour l'utilisateur, c'est un facteur très important parce que la technologie elle-même, telle qu'elle est présentée à présent, permet déjà aux utilisateurs d'avoir une expérience plus sécurisée et plus conviviale avec la caractéristique multi-plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très important à cet égard parce qu'ils auront la même expérience utilisateur qu'il s'agisse d'un petit téléphone mobile ou un smartphone, une tablette ou un ordinateur du bureau. Cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin de changer leurs habitudes. pour la machine, c'est de l'autre, enfin c'est la machine qui s'adapte plutôt et c'est comme cela que cela devrait fonctionner. Voilà en un mot pourquoi selon nous la technologie Froganz est importante. Vous savez, c'est un projet qui est tourné vers l'avenir, même si c'est un projet qui existe depuis de nombreuses années, parce que l'étendue de ce projet est immense. Mais vous savez, c'est un projet d'avenir. Et qu'est-ce que l'on recherche ? Nous cherchons le moment où les personnes qui ne sont pas sur l'Internet à présent, d'après les estimations, le nombre d'utilisateurs à travers le monde, il s'agit de 2,7 milliards de personnes actuellement. Et comme nous l'avons constaté, avec des initiatives de type Facebook et autres, ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres personnes sur la planète. Et ces personnes vont venir vers l'Internet avec des mobiles, avec la possibilité d'utiliser leur propre script, la possibilité d'afficher des contenus dans des environnements à faible bande passante ou avec très peu de mémoire. Ils ont besoin de quelque chose qui convienne en fonction de leur langage, leur culture et leur environnement technologique. Et nous pensons que c'est cela. Four guys, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements